500€. 500€ c'est le prix à payer si vous voulez passer une nuit dans cette auberge dans un lieu complètement inédit. C'est à ce moment là qu'on voit le pouvoir de la location courte durée. Enfin, si c'est bien fait. Parce qu'on peut aussi beaucoup perdre avec ses investissements si on s'y prend mal. Dans cette vidéo, Alain Semevo va nous faire visiter de quoi est fait un logement à 500€ la nuit. Je m'appelle Sajès Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Abonne-toi sur cette chaîne parce que c'est du gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. J'ai écrit un livre, je tiens à le préciser, numérique qui s'appelle le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est un livre qui vous aide pour vos projets d'aménagement, de décoration, de choix de couleurs sur les espaces intérieurs, non seulement sur le point de vue architectural mais aussi sur le point de vue de construction. Par exemple, quand vous avez un projet de construction et que les ouvriers essaient de vous mettre une fenêtre sur 40 cm, vous vous dites non, je vois sur le livre ici que c'est écrit sur 90 cm ou un mètre minimum. Donc, c'est un livre vraiment qui vous fait économiser beaucoup d'argent si vous savez bien l'utiliser dans le futur. Donc, n'hésitez pas à vous en procurer le lien en description. Quant à nous, on passe à la vidéo. Salut les amis, c'est Alain Semevo. Là, je suis dans le désert de Dubaï. Donc, c'est une sorte de resort dans le désert où vous avez plein d'activités que vous pouvez faire. Donc, vous voyez aux alentours, il n'y a rien vraiment aux alentours et vous avez ces cabanes là qui sont là et c'est ça que je vais vous présenter. Donc, on est dans les dunes de Dubaï. On est dans un désert avec du cabane. Et sincèrement, je vous l'ai dit à 10 pour les maisons préfabriquées et tout. Si vous écoutez ce que je dis souvent par rapport à la Chine, par rapport aux maisons préfabriquées, j'ai fait pas mal de vidéos YouTube sur le sujet. Au niveau du côté business, on peut penser, on l'avait dit, au Airbnb. Et ça, c'est une grosse opportunité. Nous, on a habité ensemble même à Ouida. Un des Airbnb à 250 000 francs CFA par jour. Oui. On a même eu des Airbnb à 500 000 francs CFA par jour. 500 000 par jour, oui. Et du coup, on s'est dit, mais avec des trucs assez technologiques comme ça, vous remboursez votre retour sur investissement en quelques mois, en moins de six mois parce que les prix sont dérisoires. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter cela ici, à Dubaï. Ici, c'est pas des maisons préfabriquées. C'est vraiment des vraies maisons qui ont été construites dans les dunes de Dubaï. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout l'endroit, en fait, il y a pas mal d'activités qui sont faites. Je vais vous présenter un peu tout ça. Les activités qui sont organisées ici. On a un beau coucher de soleil qui est juste là, au plein milieu du désert. Et c'est le disciple de business que souvent, je vous dis que vous devez lancer, que vous pouvez lancer avec la Chine, d'accord, lorsque vous faites des partenaires avec les Chinois pour lancer les préfabriqués. Bon, ici, comme je le disais, c'est pas en préfabriqués. C'est en pierre. Mais je trouve que ça coûte trop de le faire en pierre alors que les Chinois vous le fournissent tout en un à des prix qui commencent à partir de 4000 dollars. Donc, ce business de maisons préfabriquées pour construire des hôtels rapidement. Alors, construire les maisons préfabriquées, je suis d'accord. Si on les fournit et tout, c'est bien. Le seul problème avec ce souci là, c'est que non seulement il va falloir les importer déjà. Imaginez qu'il y a un problème technique, qu'il y ait ceci. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a au moindre problème, il va falloir appeler la Chine pour trouver solution ou bien sur un bâtiment traditionnel. Ça, c'est pas très compliqué à construire non plus. C'est pas très compliqué à construire. C'est beaucoup plus simple que je trouve que d'importer, s'il faut en construire. Donc, je ne sais pas parce qu'il y a emporter, tu vas payer la douane, tu vas faire ceci. S'il faut aussi ce côté technique là aussi, si ça tombe en panne, s'il y a un truc en panne, imaginons parce que quand c'est emporter, généralement, c'est prévoyé. Toutes les choses électriques, tout ça, c'est à l'intérieur. Et imaginons que, voilà, que seuls eux qui ont fait ça ont cette connaissance-là. Bah, ça serait un peu compliqué. C'est juste sur ça qu'il faut éclaircir. Regardez, si je vais vous présenter l'emploi, ça n'a rien de spécial. En gros, j'abuse un peu, mais si vous regardez aux alentours, vous voyez, c'est du désert. Il y a des employés qui travaillent ici, vous avez des dunes de désert, regardez, du désert. Ouais, mais c'est Dubaï. C'est que ça, aux alentours, c'est du désert. Et vous avez... C'est le personnel, c'est le branding de la ville, c'est Dubaï, etc., etc., vous le voyez ici. Et il y a des activités qui sont organisées dans ce désert-là, genre 4-4 dans le désert, chameau, etc., tout ce que vous voulez, vous avez plein d'activités qui sont organisées ici dans le désert. Donc, je vais vous présenter là où moi j'ai pris l'appartement, enfin, l'appartement, je vous le dis, c'est 500 euros par jour et c'est à Dubaï. Vous pouvez reproduire la même chose en Afrique au même tarif. Et je vous l'ai déjà dit une fois dans mes vidéos, j'ai déjà pris un hôtel à Ouida au Bénin. Peut-être que je retournerai là-bas pour faire une vidéo parce que j'ai même fait une vidéo dessus, mais les propriétaires de l'hôtel n'étaient pas trop d'accord, ils voulaient qu'on retire la vidéo de YouTube, etc. Donc, finalement, on a laissé tomber alors que quelque part, on voulait un peu le fait de la publicité, mais bon. Les gens ne comprennent pas ce principe-là. Franchement, il vient de dire un truc intéressant. En Afrique, beaucoup de gens ne savent pas encore le pouvoir de l'Internet. Mais moi, depuis que je suis sur les réseaux où je parle des constructions en Afrique, j'ai eu énormément de demandes. Tous les jours, j'ai des rendez-vous avec des clients. D'ailleurs, pour me contacter pour un projet de construction, le lien en description, si vous voulez construire une villa, une maison, peu importe. Tous les jours, les gens me contactent pour des projets de construction. Et la médiatisation qu'a Internet, c'est incroyable. Et donc, lui, il est allé dans un hôtel, il voulait faire des vidéos pour faire pour les gens. Et donc, il allait même le faire gratuitement et on lui a dit non, non, mais non. Mais c'est vraiment dommage. Franchement, vous n'aurez pu profiter. Je n'étais pas très à l'aise dessus, mais vous pouvez peut-être mettre le lien du Booking. Parce que c'est disponible sur Booking et vous allez voir les prix. Ils ont des chambres à 300 000 francs CFA par jour et c'est au Bénet et ça marche. Et c'est des cabanes qu'on a foutues au bord d'une rivière. Ce n'est pas impossible, les amis. Vous pouvez le faire. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je suis en train de développer un programme qui ne va sortir pas maintenant. Je vous donnerai plus d'informations. Je suis en train de développer un programme, mais vraiment, c'est le programme le plus inédit, sur l'allocation courte durée. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment un programme inédit sur l'allocation courte durée. Et ce sera un programme très limité dans lequel on va voir tous ces principes-là. Comment chiffrer plus cher et donner l'impression. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est souvent l'impression que vous donnez. L'impression, cette impression-là que vous donnez, est-ce que rien qu'avec des petits coups, une décoration parfaite, un design amélioré, quelque chose a changé ? On change le design complètement de la raison. Et ensuite, on le chiffre à un prix qui équivaut à l'impression qu'il donne. Ce n'est pas vraiment ce qu'il est, mais c'est l'impression qui compte. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre cette illusion de l'impression. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'immobilier du luxe, avec des hôtels de luxe notamment. J'en connais tout un tas de choses à ce sujet-là et donc, ne vous inquiétez pas, cette formation sera vraiment complète dans laquelle je vais vous apprendre mes états techniques, vous allez voir. Et les maisons préfabriquées aujourd'hui, je vous présente, parce que tout est préfabriqué, la douche est inclue, tout est inclue, j'ai déjà fait par ma vidéo dessus. Donc ici, je vais vous montrer ce que moi j'ai ici. Ici, vous avez la maison. Parce qu'on est tenté de réfléchir à comment on allait la faire, à ce qu'on allait faire en vidéo, en quoi. Je pense que ce sera ça. Ensuite, ce sera peut-être suivi d'un accompagnement pour certains et il y aura des trucs spéciaux. D'ailleurs, ce que je veux faire, c'est que quand ce programme sortira, pour les gens du programme, une fois qu'on aura terminé, ils auront fait leur logement courte durée. Ce sera un programme sur les logements courte durée. Donc, une fois qu'ils auront fait leur logement courte durée, on aura une séquence spéciale sur la chaîne de laquelle on va publier leurs offres pour permettre leurs offres. Vous allez voir à quel point ça sera médiatisé, que les membres du programme. Donc, on va publier leurs offres de logement. Vous allez voir. Et leurs offres et le prix et le lien de la description pour aller réserver. Comme ça, ça leur permettra d'être beaucoup plus médiatisé pour leur projet. Ce sera intéressant. C'est une sorte de grotte, je ne sais pas comment je peux l'appeler. D'accord ? Vous le voyez un peu à ce niveau-là. Ça, c'est à Dubaï ici. Donc, ici dans le désert. C'est simple. Vous avez quelques tables qu'ils ont mis ici. Vous avez la chambre qui est là. Regardez. Simple. Il y a la chambre, un climatiseur qui est en haut. Il y a le lit qui est là. Vous avez mes affaires que j'ai foutus là. Regardez un peu. Rien de spécial. Alors que tout ça, vous pouvez l'avoir dans les maisons préfabriquées, dans les capsules préfabriquées que je vous présente, que je vous ai présenté d'il y a deux, trois. Regardez comment c'est, les amis. C'est simple. Il n'y a pas à faire tout un plat. Simple, simple. 5 euros. Pourquoi, à votre avis ? Qu'est-ce que les gens achètent ? Les gens n'achètent pas. Voilà, j'ai mis une petite cuisine. Non, les gens n'achètent pas ça. Les gens achètent l'émotion que vous leur vendez. C'est ça que les gens achètent. Bon, là, je commence à rentrer un peu dans tout ce qui sera court dans ce contenu, dans ce programme. Mais les gens achètent l'émotion. Il faut vendre aux gens le résultat et non pas la promesse et le résultat. Ne leur vendez pas 10 techniques pour faire 10 000 euros par mois. Non, vendez-leur comment faire 10 000 euros par mois. Ne leur vendez pas, pour faire 10 euros par mois, il faut faire ceci, il faut ramener ceci. Non, les gens s'en foutent de la démarche. Les gens veulent savoir comment il faut le faire rapidement. C'est tout. Et donc, vendez les personnes la solution. C'est comme ça que vous allez vendre. Parfois, sur la chaîne avec le business... Petit briefing du programme de formation qui sera... Un truc, il faut contrôler un peu... Très bientôt. Quand je vais disposer du temps pour ça. Ici, on a la douche. Vous avez la douche ici. Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la douche. Vous voyez, c'est assez petit. Ce truc, on est issu du 20 mètres carrés environ. Du 20 mètres carrés environ. Vous avez la douche qui est là. Je suis là. Vous le voyez. Voilà, c'est tout. Vous avez les toilettes qui sont de l'autre côté. Bon, c'est des toilettes, je ne vais pas forcément vous montrer, mais c'est des toilettes normales. Donc, les toilettes qui sont ici. Et c'est tout. Et ça, c'est loué 500 euros par jour. Et ça passe. Bon, après, c'est Dubaï. Et je peux vous dire que vous pouvez faire la même chose au Bénin, au Togo. Vous pouvez faire la même chose partout. Partout. Il suffit juste d'avoir les bonnes informations. De savoir faire la bonne chose. D'avoir le bon bien. Il suffit juste d'être formé. Voilà. Justement, je prépare un programme très spécial. Master Location. Qui va regrouper tout ce qui est location courte durée. Airbnb, mini trucs et tout. Et je veux vraiment vous montrer les quatre capitaux qui font un projet de location courte durée réussi. Et là, vous allez amasser, mais amasser les deux mondes. Moi, on le loue, c'est 50 000 FF par jour. Ils sont 10 000 FF, 110 euros, 100 euros maximum par jour. Mais là, c'est 500 euros par jour. 327 000 FF par jour. Pourquoi ? Parce que derrière, ils ont apporté un beau cadre, etc. C'est assez beau. Peut-être que je prendrai la voiture pour vous montrer un peu l'endroit. Ici, donc, comme vous pouvez le constater ici, il n'y a rien. Je retourne un peu, vous allez le voir. Désert. C'est le désert. C'est les dunes. C'est les dunes de sable que vous voyez. A part ceux qui sont en train de travailler là-bas. C'est les dunes de sable que vous voyez. Et c'est tout. Vous voyez. Vous pouvez le constater qu'il n'y a pas grand-chose aux alentours, les amis. Il n'y a pas grand-chose à part les travailleurs, comme je le disais. Et tout le reste, c'est le désert. En plus, vous avez des tentes qui sont de l'autre côté. Vous avez des tentes. Je ne sais pas si vous pouvez voir ces tentes-là. Je vais essayer de retourner la caméra. Ah, il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Ça me fait penser à une vidéo qui va très bientôt sortir sur les bâtiments en terre crue, les maisons en terre crue à Abidjan et à Dakar. Vous allez voir, c'est un reportage très intéressant. En fait, dans la vidéo, je vous fais un petit spoil. Il y avait un monsieur, il avait construit une mini résidence au Berge, de location en courte durée, en terre crue. Et le problème, c'est que les gens qui construisent avec la terre, ils veulent adopter une philosophie où je construis avec la terre, je construis avec des bâtiments, des maisons en cases. Non, non, non. Tu peux faire du design très incroyable. Donc, imaginez ce type de design-là. Très simple, très simple comme ça, mais en terre. C'est faisable, mais en terre. Imaginez, ce serait vraiment incroyable. Ici, dans ce genre de programme, tu ne vends pas seulement le lieu, tout ça. Non, tu vends aussi l'écologie. Tu dis, ah, c'est un bâtiment. On est dans une résidence écologique. Voilà, on dépense moins ceci. Voilà, la terre. Voilà, tu donnes tous les avantages de la terre crue. Ça rafraîchit l'environnement. Voilà, vous avez une bonne humilité qui est contrôlée, un bon taux de rafraîchissement. Tout ça, tu vends tout ça. C'est vraiment le truc que tu vends. Et les gens, ils sont vraiment attachés à l'émotion. Les gens sont attachés à l'émotion. Quand tu es en Afrique, tu dis, ah, j'étais en Afrique, dans un oberge en terre et tout. Tu es content, tu vois. Lui, par exemple, je l'étais où il dis à Ouida, là, au Bénin. C'est quelque part, c'était en bois, en bambou, voilà. Tu vends aussi le cachet. C'est ce cachet-là aussi que tu vends, derrière. Souvent, quand tu vas, on voit souvent des bâtiments, des grands bâtiments qui prennent des labels aujourd'hui. Parfois, ils prennent des labels biosourcés et tout ça. C'est ce que tu vends en plus, l'émotion. Cette touche d'émotion, là. De l'autre côté, vous allez voir des tentes qui sont de l'autre côté. Tu ne vends pas la technique. Oui, non, la technique de la Terre qu'on a utilisée, non. On s'en fout de ça. Tout ce qu'on veut, c'est l'émotion. Voici un peu. Zoomez un peu. Voilà, vous le voyez de l'autre côté, là-bas. Là, je vous donne des petits spoils de ce qui sera le contenu du programme qui va sortir très prochainement. C'est des tentes, comme des tentes arabes, etc. Et même l'endroit que j'avais fait à Lomé et à Totomo à l'époque. Proposer les tentes, c'est-à-dire que c'est des tentes qu'on monte. Il n'y a pas de douche à l'intérieur. Vous le voyez, il n'y a pas de douche. Parce que ces tentes aussi, il n'y a pas de douche à l'intérieur, il n'y a pas de toilette à l'intérieur. Vous devez vous déplacer pour aller aux toilettes de l'autre côté. Et ces tentes-là sont facturées. Ici, à Dubaï, elles sont facturées à 250 euros par jour. À Dubaï, 300 euros par jour, ces tentes-là. Et à Cotonou, c'est-à-dire que c'est comme des Français, pas ceux qui faisaient 230 euros par jour à Cotonou pour des tentes. Mais le truc, c'est quoi ? C'est le décor. C'est l'environnement qu'on a mis en place qui fait qu'il y a de la valeur. Parce que quelque part, on veut faire vivre aux gens une expérience. Donc, quand je vois les gens qui me contactent, qui disent, Alain, oui, on veut faire tout là. On veut commander les maisons préfabriquées, les capsules préfabriquées, les capsules avancées que tu nous as montrées et tout. Derrière, ceux qui sont vraiment sérieux, c'est ceux qui vont présenter un vrai projet. Parce que pour pouvoir facturer de 500 euros par jour, c'est parce que vous avez fait vivre une expérience aux gens. Ce n'est pas juste de venir poser vos capsules. Vous posez vos capsules, vous allez faire 50 000 francs CFA par jour. Maximum 100 000 francs CFA par jour. Parce que ça crée quelque chose, on va voir que c'est nouveau. Mais si vous voulez facturer des prix élevés, vous devez créer une sorte de décor comme ça. Et c'est ce que les gars ont fait à Ouida. Ils ont créé un décor. Il y a des arbres, c'est beau. Vous avez un cuisinier qui peut se faire amour. C'est tout un cadre. Le cadre qui façonne la chose. Et la chose se fait d'elle-même. Le cadre, c'est très important. Le cadre, ça fait partie de l'un des capitaux, le cadre. Donc, le cadre, le décor et toutes ces choses. Vous qui décidez, vous avez tous ces trucs-là qui sont mis en place pour vous, tranquillement. Ici, vous avez une piscine, etc. Et à Ouida aussi, il y avait la même chose. Vous avez une grande piscine qui était là. Vous avez pas mal de choses qui sont mis en place. Ça a l'air bien, ça a l'air intéressant, Ouida. Vous avez une petite pirogne pour faire une activité. J'aimerais bien y aller et aller constater. Tout ça est mis en place pour créer une certaine expérience. Et c'est pour ça que les gars parturent 150 000 francs CFA, 250 000 francs CFA et même 500 000 francs CFA. Ils avaient des maisons avec 3 chambres à 500 000 francs CFA. C'était des cabanes. Donc, tout ce que j'essaie de vous dire, les amis, vraiment, c'est que pour les maisons préfabriquées, les capsules préfabriquées, c'est un réel investissement qui va être rentable en moins de deux ans. Les capsules ne coûtent pas cher. On est issus de 4 000, à partir de 4 000, 6 000, 10 000 dollars. Certaines personnes m'ont demandé oui, la livraison. Effectivement, la livraison, surtout pour les capsules. Les petites capsules peuvent entrer dans un mini-container, dans un conteneur et il y aura encore de la place. Donc, vous pouvez faire du groupage en guillemets. Pour les grandes capsules, ça va être des conteneurs de 40 pieds, etc. Et effectivement, il y a un dédouanement qui peut coûter cher, qui peut coûter même jusqu'au prix de la capsule. Donc, vous achetez la chose à 10 000, 15 000, 20 000 dollars. Donc, ça fait 10 millions, peut-être 15 millions. Et vous risquez de payer aussi 15 millions, etc. Mais je peux vous assurer, parce que ça va dépendre des pays et tout. Je peux vous assurer que… Ouais, si tu payes 15 millions et 15 millions, ça peut être 30 millions. Ça peut être rentable, mais le coût est prêt pour certaines personnes, je pense. Oui, je veux commander des capsules. Le coût du dédouanement, c'est chiant. Non, on lui a dit d'aller sur Alibaba. Allez sur Alibaba, le faire, parce que pour nous, ce n'est pas des vrais projets, en fait. Ceux qui auront de vrais projets, ceux qui vont vouloir mettre quelque chose de réel en place, une sorte de complexe et tout, c'est ceux-là avec qui nous voulons travailler. Parce que ceux qui vont vouloir commander 50, 10, 5, même pas de 5, 10 et tout, on peut charbonner les idées sur le projet parce qu'ils ont un vrai projet derrière. Ils vont vouloir mettre une vraie expérience. C'est ça qui va leur apporter de l'argent, d'accord. Mais pour le reste, les gens qui nous demandent, oui, on veut faire telle chose, on veut juste, je ne sais pas, on veut juste commander une capsule et tout. Nous, on préfère les orienter, d'accord. De l'autre côté, on préfère les orienter vers Alibaba. Il y a des capsules sur Alibaba, etc. Voilà, ils peuvent le faire eux-mêmes, d'accord. On n'est pas forcément en vie, on n'a pas forcément envie de travailler sur les projets avec eux. Et c'est justement pour ça qu'on vous invite, qu'on évite les gens, d'accord. Directement, d'accord. On vous invite directement à venir en Chine, d'accord. C'est ça qui est important. Venez directement en Chine avec nous. Ça vous permettra, vous aussi, de pouvoir directement, les amis, négocier avec les Chinois, pour pouvoir comprendre et surtout comprendre toute l'installation, etc. que vous avez envie de mettre en place. Donc, voilà un peu ce que moi, je peux vous dire par rapport à ça. Vous pouvez justement après négocier les prix avec les Chinois pour avoir de meilleurs prix et pouvoir monter votre projet. Maintenant, je vais vous montrer un peu, vous allez voir ici, si je tourne un peu. Je vais vous montrer si je tourne. Vous voyez l'endroit ici, vous voyez. Donc ici, c'est tout le complexe, piscine, etc. Donc, ils ont vraiment fait un truc avec de la musique, un DJ. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place ici. Donc là, je vais vous montrer ça rapidement. Et après, je peux vous montrer aussi, je dirais, un peu l'extérieur, d'accord. Je vais vous montrer un peu l'extérieur de l'endroit, d'accord. Voilà. Donc, regardez ici. Vous voyez toutes les animations qu'ils mettent en place. Donc là, c'est la propriété. Ils ont des bogeys. Donc, c'est des voitures de golf. En fait, c'est vraiment un grand complexe, plein d'hectares, j'imagine. Vous voyez un peu la propriété, c'est assez grand quand même. Donc, c'est le type d'espérance que vous pouvez apporter aussi si vous voulez faire ce type de business, en quelque sorte. Voilà. Après, bien évidemment, c'est obligé de chacun. Vous pouvez avoir une maison préfabriquée, une capsule préfabriquée que moi, je conseille. Voilà. Et le truc à Dubaï, c'est que bon, pas mal, pas mal d'étrangers. Il y a toutes les nationalités ici aussi. Bon, ça, c'est en parenthèse. Donc, vous voyez la propriété. Là, je vais déposer. Je vais à la voiture et déposer mes affaires directement. Et je vais vous montrer aussi un peu la propriété, à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment celui des hectares dans le désert. C'est un peu ça, cette propriété-là. On ira à la voiture, comme je le disais, pour vous montrer aussi le reste, le reste de la propriété de l'extérieur, d'accord, comment ils ont fait un peu le parking, etc. Et tout ça, c'est pour vous donner des idées, les amis. Donc, ça va vous permettre, si vous voulez... Ah, j'allais arrêter la vidéo, mais... En fait, il y a une partie où ils l'ont montré... Parce que les gens recherchent, comme je le disais, et je le disais au début de la vidéo, c'est l'expérience. Lorsque les gens ont eu certaines expériences, ils vont payer cher, d'accord, pour ça. L'expérience dans les émotions. Et les émotions, c'est ce que les gens veulent avoir, et encore, et encore, et encore, et encore. Surtout quand elles sont positives, ça se crée de la dopamine. Faites attention à ça. Ne vous lancez pas dans des projets juste comme ça. Essayez de viser vraiment l'expérience des personnes qui vont venir visiter votre endroit et proposer des activités. Une des choses, quand même, qu'il ne faut pas négliger à Dubaï, et dont vous pouvez vous inspirer aussi, c'est l'expérience. Bon, je parle d'expérience, mais en fait, c'est le service. Voilà, c'est le mot que je disais, c'est le service. On vous fait vraiment sentir que, ok, vous allez dépenser de l'argent, mais voilà, vous avez un service de malade. Vous voyez, vous avez vraiment un service de malade. On vous traite comme des rois. Bref, vous avez tout ce que vous voulez. On vous porte vos bagarles. Le service crée l'expérience. C'est des choses que vous ne retrouvez même pas en Europe. Donc, le service crée l'expérience, l'expérience crée l'émotion. C'est graduel. Malgré les coûts qui sont exorbitants en Europe. D'accord, pour avoir une expérience en Europe, vous allez payer des milliers d'euros en Europe. D'accord, donc voilà. Et ça, c'est le genre de truc que vous allez trouver rapidement ici, à Dubaï. On vous fait vraiment ressentir que c'est vous. Le client est vraiment un roi. Le client est vraiment un roi ici. Pouche. Ok. Ok, merci. C'est dur. Oui, merci. 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 Donc, ici, je vais vous montrer, je vais faire un peu le tour. D'accord. Je vais faire un peu le tour de la résidence pour que vous puissiez voir un peu à quoi cela ressemble en termes d'environnement. Et ça peut aussi aider certaines personnes, si vous voulez, si vous avez des idées, pour vous donner aussi des idées, bien évidemment. Ça peut aussi vous aider, d'accord, à voir un peu comment vous pouvez mettre en œuvre vos idées. Donc là, je vais vous faire visiter un peu l'endroit aussi. Vous allez voir à quoi cela ressemble. Quand vous êtes dans le lieu, d'accord, vous allez voir que c'est totalement le désert. Et pourquoi je vous montre ça ? Pour vous montrer que, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir, comment je vais dire, de faire quelque chose d'ultra propre, etc. Parce que c'est ça aussi que les gens recherchent, c'est-à-dire, ils viennent de la nature. Donc, si vous avez même une forêt, je sais que des gens qui ont des plantations, qui ont des gros domaines, des hectares et tout. Si vous avez une forêt, vous avez juste besoin d'arranger un peu. Là, on est au beau milieu du désert, dans les Émirates, au beau milieu du désert. Ils ont juste tracé un chemin, comme ça, vous le voyez, ils ont juste tracé un chemin. Et ils ont mis, voilà, une sorte de parking artificiel, voilà, tout ça, c'est le parking qui ressemble à ça, si vous voyez bien, et tout. Ce serait complètement dommage de dénaturer, si c'est du désert et venir tout changer et bitumer par tout. Non, on perd cette notion du désert. Justement, ces endroits-là, quand c'est la forêt, quand en Afrique, vous avez des endroits où il y a beaucoup d'arbres, il faut laisser les arbres. Il faut construire avec ce qu'il y a. Vous n'avez pas besoin que la route goudronnée passe par là. Vous n'avez pas besoin que ce soit le endroit le plus magnifique possible. Pas du tout. Vous ne voyez pas du tout, en fait, c'est que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est juste que d'aménager un peu l'endroit, aménager un peu l'endroit. Et c'est tout. Rien d'autre à faire. Vraiment, les amis, rien d'autre à faire. Vous pouvez le voir. Il n'y a rien autour. Il n'y a vraiment rien autour. On est au beau milieu du désert. Et même pour venir ici, il faut emprunter après une route qui ressemble. Vous voyez le chemin. C'est une route de terre, ce n'est même pas goudronnée. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer un peu que l'idée dans ce type d'installation, d'accord ? Non, ce n'est pas bitumé. Mettre en place ce type de, entre guillemets, de business, si vous voulez, ou d'expérience, d'accord ? Ne vous prenez pas la tête, d'accord ? Ne vous prenez pas la tête avec des endroits hyper beaux, hyper gazonnés, etc. Non. Là où les gens vont habiter, vous l'avez vu quand je vous ai montré un peu l'endroit, vous voyez que c'est des cabanes placées sur le sable, en fait. C'est des cabanes qui sont placées sur le sable. Maintenant, bien évidemment, l'endroit est propre. Il n'y a pas de déchets à côté. Il n'y a pas si à côté. Bah oui, il n'y a pas oui. Il faut quand même que ce soit propre. Il ne faut pas qu'il y ait des déchets à côté, tout ça. Oui, bah oui. C'est le minimum. Tout ça, voilà. Il faut que l'endroit soit propre. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être tout nickel dans le style un peu goudronné, du gazon partout. Pas du tout. On n'a pas besoin de faire ça, d'accord ? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Je peux aussi vous montrer. Regardez, là il y a des habitations. C'est tellement si c'est pour héberger le personnel. Non, c'est comme un château. C'est quoi là-bas ? Il y a des habitations là-bas. Ah ouais, c'est gros en fait jusque-là. Donc voilà un peu. Ça vous donne des idées par rapport aux maisons préfabriquées. L'idée, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Donc, vous donnez des idées par rapport aux maisons préfabriquées. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent par rapport à ça. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des projets vraiment qui tiennent. Et nous, on veut travailler avec des gens qui ont des projets qui tiennent parce que ce sera beaucoup plus intéressant pour nous. On va pouvoir beaucoup plus les aider à mettre en place et à structurer cela. Mais pour tous les autres qui veulent vraiment une maison préfabriquée, etc. Et tout, on vous conseille d'aller sur Alibaba pour le faire parce que ça risque aussi de vous revenir un peu cher. Parce que même si vous avez des maisons préfabriquées à 4 000 $, 5 000 $ et que vous allez l'importer en fonction de vos pays. C'est un conteneur entier. Je ne sais pas combien ça prend le dédouanement en fonction des pays. Pour le Bénin, on a quelqu'un qui nous a dit que le dédouanement était dans les 15 000 €. Alors que la maison même coûtait déjà dans les 15 000 €. Donc, ça a fait environ 30 000 €. Mais même là, je pense que c'est rentable. Parce que même si vous investissez 20 millions, les amis, dans une maison préfabriquée, une seule unité, 20 millions, et que vous avez un terrain, vous le posez dessus. Non, c'est toujours rentable. Si vous pouvez louer cela, vous pouvez le louer à 100 000 €. Toujours rentable, tout dépend de comment tu louerais. 1 000 FF par jour, 200 000 FF par jour. Même en Afrique, ça va passer. C'est ce que je vous dis. Je vous donne plusieurs fois l'exemple des cabanes à Ouida. Dans mon pays, ça va passer 200 000 FF par jour. Donc, 200 000 FF par jour, si vous le louez, disons 20 jours dans le mois, vous voyez combien ça vous fait 20 jours dans le mois. Donc, c'est quelque chose qui est totalement faisable. 20 jours dans le mois, on est issu du 200 000, ça nous fait environ 4 millions par mois. Vous voyez ou pas ? Ça nous fait du 4 millions par mois sur 20 jours. Donc, 4 millions par mois, vous voyez qu'au bout de quelques mois, même, vous avez mis 20 millions, au bout de 6 mois, vous avez retour sur investissement en moins de 6 mois. D'accord ? Retour sur investissement en moins de 6 mois. Je ne sais pas si… Là, je vous fais les calculs de thé, je ne sais pas si c'est vrai. Mais dans tous les cas, vous voyez que votre retour sur investissement sera moins de 1 an. Donc, voilà un peu pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais retourner l'idée. C'était de vous montrer un peu l'endroit. Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là ? Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit-là ? De ce genre de logement ? Est-ce que vous pensez que c'est des logements que vous pouvez faire ? Ce genre de cabanes, d'éco-villages ? Enfin, là, ce n'est pas un éco-village, mais ce genre de mini-villages, de mini-endroit pour faire de la location courte durée ? Et est-ce que vous pensez que vous pouvez les louer à ces prix affichés ? 500€ peut-être par jour ? C'est possible. Je pense que c'est possible. Avec des bonnes stratégies, de la bonne manière de faire, c'est très possible. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est très intéressant. Dites-moi un peu, vous, ce que vous en pensez de ce genre de projet-là, pour vous, pour les locations courte durée ou bien si vous pouvez peut-être en avoir, mais les développer en plus petit, en plus petit et en plusieurs, sur des petits terrains de genre 600m² x 3. C'est possible de faire ce genre de choses. Ouais, très possible. 600m² x 3. Même x 2, tu peux le faire, mais en quantité réduite. Oui, tu peux le faire. Et donc, créer vraiment, vendre vraiment surtout ce genre d'émotion. C'était Sagesboutou, les amis. Pour me contacter pour un projet de construction, le lien est en description. Donc, si vous voulez construire une villa, un immeuble, un quartier, tout ce que vous voulez construire, n'hésitez pas à me contacter. Le lien est en description. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis. Ça fait plaisir. A bientôt.